Ladies and gentlemen, in just a few moments, our show will begin. Allez, on y va. On y va, et c'est pas négociable. Oh, merde. Bonjour, madame Lubac. Ah, madame Matarasso. Alors, on va faire un petit voyage ? Non, 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 cherchez mon mari. Il était en voyage d'affaires. Ah, c'est intéressant. Comme ça, il est dans les affaires, alors. Oui. Remarquez, les affaires en ce moment, c'est pas ce qui manque, hein. Non, excusez-moi. Allez, les enfants. Bonjour. Je m'appelle Bruno Salomane. Et je joue dans le film de Claude Dana, qui s'appelle Famille Décomposée. Je joue le rôle de Léo Lubac. Et vous allez voir, quand je joue, je joue. Un gros loser, en fait. Le mec, il sort de Taule et... et qui est tombé pour délit d'initié et qui est un peu un mec soumis, quoi. Attends, Léo, dis-moi que c'est un mauvais rêve. Il peut pas sortir d'ici. Mais j'ai deux heures par jour dans le quartier pour s'agirer. Il faut que j'aille, parce qu'il attend son nez. On reparle de ça ce soir. J'avais joué avec Christophe Guibet, qui fait mon co-détenu, qui débarque à la maison. On avait fait pas mal de café-théâtre ensemble. On se connaissait un petit peu. Et voilà, quoi. Donc, c'était... Avec Julie, on se connaissait pas. Par contre, c'était une belle rencontre. Super actrice. Elle a tout pour elle. Enfin, je veux dire, le genre de personne un peu énervante, quoi, qui a tout, quoi. Donc, voilà. Donc, c'était... C'était du bonheur. Je vais lui montrer une photo de toi avec qui tu es. Il est où ? Attends, faire une photo. C'est le maillot, hein. Tu avais... Il est où ? Michael. Il est allé faire sa promenade. Sa promenade ? Attends, tu veux dire son raquette ? Je comprends ce que tu dis, euh... Tu sais ce qu'il a fait ? Quand tu veux que je devine. Bon, euh, ça va. Arrête de jouer au Megzen, hein. Tu sais ce qu'il a fait ? Il a taxé 10 euros à Madame Gronstant pour acheter une couronne à un vieux genoc de 93 ans. Une couronne de quoi ? Une couronne mortuaire. Le type est mort, il a fait soi-disant une quête pour lui. Ce qui m'a plu dans le scénar, c'est la façon d'écrire de Claude Dana. J'aime beaucoup, c'est quelqu'un qui a un bon français, un bon phrasé, un bon parlé. C'est un peu un père spirituel, là, quelque part, n'ayons pas peur des bons, hein. Et d'ailleurs, il m'a appelé Figlio, parce qu'il est italien, et donc Figlio veut dire fils, pour ceux qui parlent breton. Alors moi, j'aime beaucoup l'évolution, en fait, dans le film. Je le sais. Au début, j'avoue, j'ai un petit peu de mal à me regarder parce que je suis sapé, mais vraiment, comme un as de pique. Je suis coiffé comme un... Enfin, c'est le mec qui sort de taule, qui est complètement à l'ouest, complètement perdu. Et puis, ça va, plus il y a une évolution de tous les personnages. Alors, d'ailleurs, que ce soit le personnage de Julie, Doris et Léo. Le mien, je crois qu'il y a une véritable évolution, même dans le couple, dans nos rapports. On est complètement perdus, un couple désespéré. Moi, je n'étais pas là pendant huit mois. Je les ai abandonnés. Je ne suis pas mature. Je joue au petit train électrique. Enfin, c'est le mec qui a besoin de faire un stage de maturation. Et donc, j'aime cette évolution et j'aime les scènes de fin où, d'un seul coup, moi, je reprends les devants, le dessus. Je trouve qu'on est touché par les personnages et par moments, on se marre, par moments, on est ému. Donc, il y a un peu tous les ingrédients d'un film, quoi, d'un film réussi. Moi, j'aime les comédies dramatiques, donc là, je trouve qu'on est un peu dedans, quoi. Parce que le fond est dramatique et puis, finalement, il l'a traité avec décalage et dérision. Et Ginette Garcin est complètement à poil à moments. Donc, ça, je pense que c'est un argument. Voilà.